Ce livre, les curiosités géologiques du Loiret, parle en fait du lointain passé du département. La géologie, ce n'est pas une science immédiate, souvent méconnue. On va présenter par exemple les grandes familles de roches, il y en a trois, encore faut-il les présenter. L'histoire géologique du Loiret et aussi les rapports entretenus entre l'homme et son sous-sol. Puisque dans le Loiret, comme partout sur la planète, l'homme utilise les ressources naturelles de son sous-sol. Sur le sous-sol loiretain, on peut dire que l'histoire a commencé il y a à peu près 200 millions d'années avec l'arrivée de la mer qui venait de l'Est et qui a envahi non seulement le département du Loiret, mais en fait toute la région, tout le bassin de Paris. Alors cette mer est restée, on va dire, une centaine de millions d'années avec des fluctuations. Elle venait, elle repartait jusqu'à il y a à peu près 90 millions d'années. Et pendant ce laps de temps, des sédiments se déposaient au fond de ces différentes mers. Et ce sont ces sédiments, une fois compactés, qui ont donné les roches que l'on peut observer aujourd'hui. Par exemple, un site qui est présenté dans le guide, ce sont les craies, les calcaires à Silex que l'on trouve dans l'Est du département, du côté de Château-Renard. Les curiosités sont variées. Un petit peu plus récemment, lorsque la mer s'est retirée, c'est une région de lacs très marocageuse qui l'a remplacée et qui a donné le calcaire de Bosse, qui est un calcaire lacustre que l'on peut observer un petit peu partout, dans des anciennes carrières, par exemple du côté de Bacons, mais aussi... Saint-Mémin, et dans le lit de la Loire, à l'étiage, l'été, lorsque le niveau des eaux est très bas, c'est un calcaire d'origine lacustre, où on peut trouver des fossiles de petits escargots, de douces, voire même de tortues. Et encore plus récemment, on va trouver des sables et des argiles qui sont venus du massif central, charriés par des fleuves torrentiels, ravagés tous sur leur passage, y compris la faune locale, qui, à l'époque, il faut quand même le savoir, était constituée de rhinocéros et de crocodiles, parce que le climat était très chaud. Ici, nous sommes au parc floral, à Orléans-la-Source, la source bien nommée, puisque nous sommes ici devant la source du Loiret, qui est emblématique, puisqu'elle a donné son nom au département. C'est une source vraiment particulière. Tout commence en fait en amont d'Orléans, du côté de Jargeau, où on peut voir l'été, lorsque les eaux de la Loire sont très très basses, l'eau qui s'engouffre dans de grandes fractures. Et cette eau va circuler sur une quinzaine de kilomètres dans des sortes de réseaux souterrains, de petites rivières souterraines, pour ressortir ici et former ce qu'on appelle une sorte de bouillon. Ce guide est donc un guide de terrain dans lequel on va retrouver une vingtaine de sites que vous allez pouvoir aller visiter en famille ou avec des amis et découvrir ce passé, toujours un peu mystérieux, qui permet de prolonger un petit peu la visite du patrimoine culturel du Val-de-Loire.